Comment se laisser aller au lit ? Comment se décoincer au lit ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a des mecs qui regardent cette vidéo. En tout cas, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction et sexualité. Et dans cette vidéo, on va parler du lâcher prise sexuelle. Alors les amis, le lâcher prise, c'est un des problèmes les plus récurrents que je traite en coaching, notamment en coaching sexualité, mais également en coaching séduction. Parce qu'en coaching séduction, il y a les filles qui n'arrivent pas à passer la barrière du j'assume que j'ai envie de faire l'amour. Mais ça va beaucoup plus loin en sexualité. Ça peut être des problèmes du genre, je n'arrive pas à me lâcher au lit, je n'arrive pas à avoir des orgasmes, je n'arrive pas à être multi-orgasmique, je n'arrive pas à squirter l'éjaculation féminine. C'est au sens large, le lâcher prise au lit, c'est un des problèmes les plus récurrents que les femmes me demandent en coaching. Donc de résoudre en coaching. Donc vraiment, ça c'est quelque chose à voir. Donc, on va dire le lâcher prise au lit vient souvent du fait que vous allez être tendu quand ça en vient au sexe, en tout cas à la séduction ou à la sexualité. Ça vient du fait que vous n'allez pas oser demander ce dont vous avez envie, pas oser vous lancer, pas oser toucher l'autre, pas oser au sens large. Du coup, vous allez être beaucoup plus frustré que d'une part, vous pouvez dire ouais, je n'ai pas d'attente, pas d'attente. Mais en fait, en même temps, quand tu te retrouves toute seule chez toi, après tu te dis que tu aurais pu faire l'amour et jouir comme une folle et qu'en fait, tu n'as juste pas osé. Tu es juste frustré et également un sentiment de honte parce que la société arrive pas mal à culpabiliser les femmes sur le fait de ne pas jouir, sur le fait de ne pas connaître leur corps, sur le fait de ne pas oser se lancer, etc. Moi, ce n'est pas une émotion que j'ai envie de cultiver, la honte chez vous parce que ça n'amène à rien, tu vois, la honte. Donc, il y a une chose à comprendre, c'est que les femmes, par rapport aux hommes, elles ont un énorme potentiel sexuel dans plusieurs sens. Dans le premier sens, c'est que souvent, c'est les hommes qui vont draguer les femmes. Donc, une femme a un potentiel de rencontre beaucoup plus grand qu'un homme à condition d'accepter, évidemment. Et la deuxième chose, c'est le potentiel sexuel dans le sens où le clitoris, il a entre 8 et 10 000 capteurs sensoriels. Par rapport au pénis, c'est quasiment le double, d'accord ? Le pénis, c'est 3 à 4 000 sur le gland. Donc, vous pouvez potentiellement avoir beaucoup, beaucoup plus de plaisir que les hommes. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle le fossé sexuel. Le fossé sexuel, c'est que les hommes ont tendance à jouir 15% de plus, je crois, que les femmes. En tout cas, plus, les hommes ont tendance à avoir plus d'orgasme que les femmes. Ça vient du fait qu'on prend l'orgasme au sens de l'éjaculation, que l'homme, il fait des va-et-vient, il éjacule quasiment tout le temps. C'est pas pour ça qu'il aura des énormes orgasmes non plus. Donc, le lâcher-prise sexuel, ça peut aussi concerner les hommes, d'accord ? Mais au sens large, les femmes sont souvent plus frustrées sexuellement. Donc, ça, c'est un truc à comprendre. Vous avez plus de potentiel, mais au final, vous êtes beaucoup plus frustrés. Ici, j'ai envie de vous expliquer pourquoi. Pourquoi en 1, c'est notamment tout ce qui va être stress et anxiété. Stress et anxiété dans la vie de tous les jours, mais également stress et anxiété vis-à-vis de l'acte sexuel. Ça vient du fait aussi de se mettre la pression ou de se faire mettre la pression par quelqu'un. En 2, effectivement, un acte sexuel nul, c'est quelque chose qui va faire que vous avez à avoir du mal à lâcher prise. Ça peut venir beaucoup plus vite l'orgasme et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, il y a des femmes, au début, je leur ai fait des cunis pendant 30 minutes, une heure avant qu'elles jouissent pour la première fois. Et après, une fois qu'elles ont, leur corps a appris à jouir et qu'elles ont vu qu'il n'arrivait rien quand elles jouissaient, eh bien, ça venait au bout de 10 minutes par exemple, tu vois ? Donc, les premiers orgasmes peuvent être les plus difficiles à avoir. Après, tu as le cas des fois où tu vis un blocage dans ta vie, un traumatisme qui fait qu'avant tu jouissais bien et qu'après tu es bloqué. Mais généralement, pour apprendre à jouir, il faut avoir un partenaire qui accepte de te faire des cunis un petit peu plus longtemps, qui sait t'accompagner à l'orgasme, t'encourager, te mettre à l'aise, te mettre en confiance. Il faut aussi toi accepter de te lâcher un peu plus. Et également, un partenaire qui tient un minimum la pénétration. Je veux dire, il y a la technique et puis il y a aussi le fait d'arriver à tenir. Si le mec, il ne pénètre jamais plus de 2 minutes, ça peut être délicat. Tu vois, si le mec, il te baisse pendant une heure et que tu ne jouis pas, il y a un moment où voilà, ce n'est pas la faute on va dire du mec. Ensuite, le manque d'expérience peut expliquer votre problème de lâcher prise au lit. Le manque d'expérience, ça va passer du fait que vous avez peur de faire l'amour au fait que vous ne connaissez pas votre corps. Donc, par exemple, pour dépasser par exemple la peur de l'orgasme, il y a des femmes qui ont peur de jouir parce que c'est le lâcher prise total. Donc, perte de contrôle, elle ne sait pas ce qui se passe. Elles ont peur de faire une drôle de tête, tout ça. Donc, pour ça, vous pouvez commencer à explorer votre corps par la masturbation. Apprendre à votre corps à jouir déjà seul. Ça va vous aider aussi à jouir à deux, d'accord ? Donc, ça c'est quand même un truc important. Donc, le manque d'expérience au sens à les complexes. Se comparer toute la journée aux filles d'Instagram, ce n'est pas ce qui va faire qu'au lit, vous allez être à l'aise toute nue. Parce que vous allez dire, ouais, elle en maillot, elle n'a pas de cellulite, elle a ci, elle a ça. Alors que la plupart des photos sont retouchées, rappelons-le. Donc, arrêtez de se comparer, arrêtez de cultiver ces complexes. S'il faut faire l'amour avec une lumière tamisée, le noir n'est pas une solution totale. Le noir, je veux dire, le noir d'éclairage n'est pas une solution à tout. Je veux dire, à un moment, il ne faut pas s'alimenter dans se dire, alors quand je trouverai la bonne personne, quand il acceptera de faire l'amour dans le noir, quand je le sentirai, machin. Il y a un moment, il faut se lancer dans de bonnes conditions, mais il faut accepter de se lancer. Tu vois ce que je veux te dire. Ensuite, il faut apprendre à communiquer. Il y a beaucoup de femmes, leur problème de lâcher prise vient du fait qu'elles ne savent pas communiquer. Elles ne savent pas dire, là j'aimerais que tu me fasses un cunni, là j'aimerais te sucer, là j'aimerais qu'on change de position, j'aimerais qu'on essaye doucement, que tu commences par un massage. Du coup, elles ne demandent rien, du coup il ne se passe rien. Du coup, le mec il ne comprend pas parce que chaque fois qu'il prend une initiative, ce n'est pas ce que la fille attendait exactement. Du coup, elle dit non, mais elle n'explique pas pourquoi. Du coup, ça crée des tensions, du coup personne n'a envie de faire des efforts. Donc, il y a un problème de communication. Il y a un problème, ça peut être un problème de contrôle. La manie du contrôle, c'est très connu. C'est une des cordes du banjo, on va dire, dans l'être humain. Le contrôle, la manie de voir tout contrôler. Et au contraire, le lâcher prise, c'est l'opposé le plus total du contrôle. Donc, tu vas toujours te poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer ? Et si, et si jamais, et si jamais. Mais il y a un moment, il faut accepter de lâcher. On appelle ça la petite mort, l'orgasme. Donc, tu vois, ça peut faire peur. Mais en même temps, c'est tellement bon que c'est dommage de passer toute sa vie à côté. Tu vois, donc accepter, arriver en tout cas à dépasser le fait de vouloir tout contrôler sexuellement. Et puis ensuite, il peut y avoir des causes physiques au manque d'orgasme. Ça peut être des causes telles qu'un inconfort. Dans ce cas-là, ça peut être changer de lit, changer de position. Voilà, ça peut être un inconfort physique. Mais ça peut être aussi une maladie ou un médicament. Si vous prenez notamment certains antidépresseurs ou autres, ça peut jouer là-dessus. Donc, moi, je vous propose les amis de connaître l'extase sexuelle, d'apprendre comment mieux jouir, d'apprendre comment avoir un ou plusieurs orgasmes, comment devenir multi-orgasmique, d'apprendre même à squirter l'éjaculation féminine, le truc qui fait qu'après un rapport, tu te sens totalement libéré. Si aujourd'hui, quand vous faites l'amour à la fin, vous sentez que c'est bon, mais que vous n'avez pas passé le cap de vraiment avoir vécu le truc à fond, c'est ça. Donc, je vous propose mon livre, Le guide du lâcher-prise sexuel, qui va vraiment vous expliquer donc comment enfin atteindre l'orgasme. Donc ça, comme j'ai dit, c'est des questions que j'ai beaucoup traitées en coaching. Donc là, vous allez trouver vraiment toutes les solutions possibles et imaginables pour dépasser ces blocages-là. Donc, ça peut être, ça va être des réponses à vos questions, ça va être comment vous pouvez utiliser la masturbation, les sextoys, même le porno pour apprendre toute seule. Ça peut être aussi comment vous allez pouvoir travailler avec votre partenaire, comment votre partenaire va pouvoir plus vous encourager, vous accompagner, vous mettre à l'aise, etc. C'est comment jouir en fait seul et à deux en fait. Voilà, tout ça dans ce guide, c'est vraiment ça que je veux vous apprendre. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter, si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne Activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je me suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez-vous, prévrez la communauté Assycrine sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert et les amis, vraiment, téléchargez votre livre Le guide du lâcher prise sexuel par Fabrice Julien. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501